Verset 1. La construction de la phrase est très discutée. Celle que nous avons adoptée nous paraît répondre au mouvement naturel de la pensée. A une première condition, la vraie conversion à Jéhovah accompagnée de la renonciation à l'idolâtrie, répond la promesse qu'Israël ne subira plus un nouvel exil. A la seconde condition, la confession sincère du nom de Jéhovah, répond la promesse déjà faite à Abraham Genèse 12.1, qui s'accomplira enfin dans et par sa postérité. Vagabond, comme Sahin, le même mot est employé Genèse 4.12. Verset 2. Comparer Jérémie 5.2. Le parjure est un des vices des Juifs dans leur relation avec les autres nations. Il faisait par la blasphémer le nom de l'Éternel parmi les païens, Ézéchiel 36.20-23. En lui, en l'Éternel, qu'elles auront appris à connaître par la conversion d'Israël. Verset 3. Verset 4.3 à 6.30 Une invasion étrangère. Le prophète revient au temps présent et n'a par conséquent plus devant lui que Jodeux, il lui annonce les jugements qui vont fondre sur lui, à moins qu'un renouvellement moral complet n'intervienne. Verset 3 à 31. La description qui suit est extrêmement dramatique. On apprend d'abord la nouvelle de l'approche de l'ennemi et l'on assiste à la fuite générale du peuple des campagnes vers les villes fortes, verset 3 à 12. Puis l'on entend la nouvelle que l'ennemi arrive de la montagne d'Ephraïm contre Jérusalem, verset 13 à 22. Le prophète voit en vision la dévastation du pays, verset 23 à 26. L'on entend enfin la sentence divine annonçant la ruine, mais une ruine qui ne sera pourtant pas l'anéantissement, verset 27 à 31. Verset 3 à 4. Ce renouvellement nécessaire réclamé par le prophète, mais qu'il n'attend pas, est décrit dans deux images, l'une empruntée à la nature, verset 3, l'autre au rituel de la théocratie, verset 4. La première de ces images se trouve déjà au Z 10.12. Joudre ressemble à un champ jadis cultivé et redevenu sauvage, il a besoin non d'un simple labour, d'un amendement partiel, mais d'un nouveau défrichement, car si le renouvellement du fond même de sa vie morale n'avait pas lieu, les épines, tous les vices enracinés dans la nation, étoufferaient la semence qu'on jetterait dans ce mauvais terrain. Comparé Matthieu 13.7. Israël est comparé ensuite aux païens incirconcis. La circoncision morale était déjà demandée à Israël, Deutéronome 10.16, et prédite comme devant être opéré par Jéhovah, Deutéronome 30.6. Circoncisez-vous pour l'éternel et non plus seulement pour la forme et par coutume, enlevez de votre cœur et non seulement de votre chair, tout ce qui vous sépare de Dieu. Sans que personne éteigne. Comparé Esaïens.31. Verset 5. Quel est ce peuple ennemi venant du Nord ? Pour tous les anciens interprètes et chrétiens, ce sont les Chaldéens. Quelques modernes ont voulu y voir les Sith, qui auraient envahi la Palestine en 626. Hérodote, I.105, rapporte que ces peuples, qui habitaient le nord de la mer Noire et de la mer Caspienne, après s'être emparés de la Médie, tentèrent une expédition en Égypte, puis, à leur retour, pillèrent le temple d'Ascalon. La terre sainte aurait subi leur ravage et ils auraient même laissé leur passage dans le nom de Sithopolis, ville des Sith, donnée par Joseph et les Maccabées à la ville de Bethséan. Mais cette hypothèse d'une invasion du pays de Joude par les Sith ne s'appuie que sur des conjectures, sans témoignage historique. Rien n'empêche que le peuple annoncé par Jérémie ne soit celui des Chaldéens, les différents très indiqués verset 13 leur conviennent, comparé à Bakouk 1.1.17, et bien que ce peuple n'ait joué son grand rôle qu'après la ruine de Ninive, il avait déjà eu des relations avec Joude au temps des Échias, 2 rois 20.12, Ésaïe 23.13 parle déjà de leur ravage. Il serait étrange que si Jérémie avait eu en vue l'invasion des Sith, il ne l'eût jamais rappelé ailleurs, au chapitre 25, où il désigne Nebuchadénetsar comme l'exécuteur des jugements de Dieu, il ne parle point d'un châtiment antérieur. Sonnez de la trompette. La trompette servait aux mêmes usages que nos cloches, elle conviait le peuple aux saintes assemblées dans les grandes fêtes nationales et donnait le signal d'alarme. Elle doit avertir ici les habitants des campagnes de se réfugier avec leur bien dans les villes fortifiées. Verset 6. L'étendard du côté de Sion, on placait probablement dans chaque région du pays un signal qui indiquait la direction où il fallait fuir pour arriver, par le plus court chemin à Jérusalem. Comparé Jérémie 1.14. Verset 7. Sont fourrés, les alliés et les bois épais sont les retraites des lions. Destructeurs des nations, épithètes semblables donnés à Babylone, Jérémie 51.25. Verset 9. Comparé Jérémie 2.8, Jérémie 2.26. Le cœur, chez les Hébreux le siège de l'intelligence et de la volonté, ils perdront à la fois le sens et le courage. Prophètes, les faux prophètes, comparez la sentence sur Anania, Jérémie 28.15-17. Verset 10. Tu as trompé ce peuple, par le moyen de ces faux prophètes que Dieu envoie pour aveugler les pécheurs endurcis, comparez un roi à 22.19. C'est un des plus grands jugements de Dieu sur les peuples qu'il va frapper de leur enlever les conseillers sévères mais utiles, en même temps qu'il leur envoie les apôtres séduisants, mais funestes, il n'y a rien là qui contredise l'idée d'un Dieu juste et saint. Les païens même avaient observé ce phénomène du monde moral et un poète latin a dit que Jupiter frappe de folie ce qu'il veut perdre. Verset 11. Après l'image du lion, celle du simoune, qui dessèche, brûle, suffoque. Non pour vanner, séparer la balle du blé, ni pour nettoyer, enlever la paille, de l'air. Les orientaux foulent leur blé sur de grandes airs exposés au vent, dont ils font ainsi leur auxiliaire. Le vent que Dieu va envoyer n'est pas un de ceux qui nettoie, mais qui balaie. Il apparaît d'abord à l'horizon comme une nuée, mais cette nuée est déjà un ouragan et cet ouragan est déjà la dévastation. Verset 12. Le fléau est annoncé au verset 11, au verset 12, il est désigné comme un fléau de Dieu. À mon tour. Littéralement, moi aussi, réponse au jugement prononcé sur Dieu par le peuple et par les chefs, Jérémie 2.29, Jérémie 2.35. M. Roy s'entend le vent brûlant du verset 11 de la conduite du peuple et traduit, un vent rude des pasteurs du désert, telle est la conduite de mon peuple. Un vent violent me vient de leur part, eh bien. Moi aussi, je veux plaider ma cause contre eux. Les mots, non pour vanner ni pour nettoyer, ne sont pas favorables à cette interprétation. Verset 13. Allusion à Deutéronome 28.49. Comparé à Bacouk 1.8. Verset 14. Les événements extérieurs sont tellement liés au fait du monde moral, que le prophète revient sans cesse des menaces aux exhortations. Comparé verset 1 à 5. Rien ne serait perdu encore s'il y avait conversion réelle, complète. Tes pensées de ruines, littéralement, les pensées de ta ruine, les épines du verset 3. Ce ne sont pas seulement des pensées qui mènent à la ruine, mais elles sont elles-mêmes des ruines morales, les ruines du dedans auxquelles répondront celles du dehors, de là la répétition du mot au verset 15. Verset 15. Dan. La ville la plus septentrionale de la Palestine. La montagne d'Ephraïm, par où devait passer l'armée chaldéenne. Même mouvement oratoire Ezeïs 10.27-33, où le prophète décrit l'arrivée de l'Assyrien d'étape en étape. Verset 16. Faites le savoir aux nations, c'est ce que crie la voix de malheur du verset 15, elle invite toutes les nations voisines à se joindre à la grande curée que l'armée ennemie va faire à Jérusalem. Verset 17. Comme des gardes des champs. Il y a une ironie dans cette image de paix rapprochée de ces lugubres réalités. Verset 18. Nouveau retour aux causes morales de tous ces désastres matériels. Verset 19. Cette identification du prophète avec son peuple est d'une grande beauté. Tous les prophètes ont souffert les premiers du contenu de leur sentence, Esaïe 16.9-11, Esaïe 21.3, Esaïe 21.4. Tentes et pavillons, images pour désigner les maisons. Verset 21. Même plainte du peuple Jérémie 52.14. Le son de la trompette ennemie, les étendards du conquérant se promenant sa et la sans résistance, c'est la torture morale du patriote ajoutée à la ruine de la patrie. Verset 22. Le prophète répond au soupir du verset 24, que le châtiment ne peut cesser tant que ses causes morales subsistent. La folie consiste à ne pas connaître Dieu, cette folie est toute morale, puisqu'elle s'allie avec l'habileté dans le mal. Verset 23. Verset 23 à 26. Quatre courts tableaux de la dévastation du pays. Le pays reviendra à l'état de chaos où était la terre avant que fût prononcée la parole, que la lumière soit. Les motos ou vabou ne se trouvent que Genèse 1.2 et dans notre texte. Verset 24. Image de la commotion morale, produite par l'arrivée de l'ennemi. Tous les fondements de l'ordre physique, social et moral paraîtront ébranlés ensemble, la nature semble s'associer et concourir à la destruction générale. Tout ce morceau est d'une grande beauté. Verset 26. Verger, en hébreu carmel. Ce mot est tantôt nom propre, tantôt nom commun, cette dernière exception convient mieux ici à cause du parallélisme avec toutes ces villes. Devant l'éternel, car les chaldéens sont l'instrument de l'éternel. Verset 27. La différence entre le peuple de Dieu et les autres, Edom, Moëb, Babylone, Sodome, consiste en ce que Dieu se réserve toujours en Israël un reste auquel se rattacheront les grandes promesses faites au Père, comparé Jérémie 5.10, Jérémie 5.18, Jérémie 30.11, et c'est ainsi que Dieu accorde sa justice avec sa fidélité. Mais nous n'avons ici qu'une éclaircie fugitive, un rayon unique dans ce tableau aussitôt envahi de nouveau par les ténèbres. Verset 29. Le prophète fait le tableau détaillé, de la catastrophe dont les effets viennent d'être décrits. Verset 30. Dévastée, elle l'est déjà en idée. Que fais-tu ? Dernière tentative diplomatique des rois de Jodeux. Ces artifices de la courtisane, destinés à séduire encore ses vainqueurs, seront en pure perte, car ceux-ci ne veulent plus que la tuer. Comparé Jérémie 2.24. Les femmes se mettaient, sur le bord des paupières à l'intérieur, un phare noir composé de substances métalliques, pour faire paraître leurs yeux plus grands et plus brillants. Comparé le récit de la fin de Jézabel de Roi 9.30 et Esaï 54.11. Verset 31. La nation, atteinte au cœur, n'a plus que la force de pousser une dernière plainte avant de rendre le dernier soupir.